Ça, c'était pour permettre de... de mettre et de retirer la... Voilà, c'est parti maintenant. Monsieur Rixon, qui a donc donné le coup d'envoi, Mortimer, avec l'interception de... C'était... Eh bien, c'était Peruzovic qui est déjà intervenu. Alors, je suis en train de regarder tout de suite comment se dispose cette défense belge. Nous avons effectivement Renkin sous le côté droit, avec à ses côtés Peruzovic et de greffe. Et devant la VN, nous étions en train de suivre Cleuton. Il y a Bross, il y a Cook, il y a De Gros. Tout ça pour la défense. Ça se confirme donc. Lozano, Verkoteren, ils reviennent devant leur défense. Et devant, on reste avec Petitson et avec Cleuton. Il y avait hors-jeu. Ça, c'est un système qui va probablement quelque peu gêner les joueurs d'Aston Villas. C'est Witt qui était parti là, alors que nous connaissons de gauche à droite de greffe. Cook, Witt qui revient et Bross. Cook donnant pour de greffe. Jérouzovic pour Lozano avec Verkoteren donnant en profondeur. Et c'est Williams qui est allé chercher ce ballon. C'est en train de regarder aussi comment on se dispose de cette formation d'Aston Villas. Elle joue avec quatre défenseurs. Un homme en pointe là. Avec De Gros qui étaient sur 8. Et il y avait indiscutablement une faute. Dans l'axe central, il va y avoir pas mal de balles hautes, très britanniques ceux-là. Alors que nous avons là Cowan qui va donner ce coup franc. Généralement, on va essayer de trouver la tête d'un joueur. C'est ce qui vient d'arriver maintenant. Ça c'est le style britannique. Alors que disons que maintenant, en ce qui concerne le football européen, on a plutôt tendance à essayer de tirer directement avec des balles très très brossées. Du larron. Avec l'interception. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En interception aussi, c'était Lozano. Nous avons Monlet, le blond Monlet qui est au fil avec Lozano qui a joué des bras. C'est déjà la deuxième fois qu'il tire les coups francs. Il a essayé de trouver Shaw, il n'y arrive pas, par contre c'est Cooke qui était là, et de Gros. Un coup de botte en avant avec une image assez curieuse que vous ne voyez pas malheureusement. Ce sont tous les autres joueurs qui sont pratiquement groupés. Dommage que la caméra soit restée uniquement sur le dernier arrière, sur Evans, alors que le spectacle était surtout de l'autre côté. Cooke qui a mis d'or. On ne fait pas de Gros. Cooke. De Gros. Un nouveau Munaran. Ce devait être un match très tactique. Williams. Interception de Renquin pour Lozano. Encore Renquin. Un nouveau Williams. Il y a De Gros qui est là maintenant en couvreur. En couvreur de Renquin. qui joue donc, comme on le supposait, en arc-air droit mais occupant plutôt une position offensive. De manière donc à amener quand même un homme de plus dans l'entre-jour. Donc balle en avant en direction de Cleuten. Lozano qui a essayé de récupérer la degré qui a manqué. et Rost, Sveruzovic, balle vers Cleuten. Un contre heureux en direction de Cleuten pour Lozano. Une balle qui est trop longue là pour Wurko Derun. Un des attaquants d'Anderlecht qui ne vont pas mettre à la Fedway. Il y a beaucoup de vent. Je vous en parlais il y a quelques instants. Vous voyez le drapeau de la FIFA qui est vraiment très agité, Michael Evans, et pour Rimuff, Rimuff il est plutôt jeune, il a 34 ans, il a commencé à Southport, puis il a joué à Manchester United, puis à Arsenal avant d'arriver ici. Cook, très bien fait là de Cook, ça aussi, Gluyton, il a touché en dernier lieu, c'est une rentrée pour Aston Villa, une rentrée qui a été faite tout de suite en émission de Witt, qui est avec Cook. Ça donne une faute en faveur d'Aston Villa. C'est Mortimer qui va filer cela, vous voyez, Bremner a eu le numéro 7 là, beaucoup de monde devant, Munaron qui arrive, bien d'ailleurs, impeccable son intervention. Montimer, vous me suivez là, vous disiez que le terrain était pelé, vous avez fait une belle occasion de vous en rendre compte, c'est qu'un très long dégagement, ce qui nous laisse supposer que momentanément, les Aston Villa bénéficient à point du ventre, mais il est tournant quand même. C'est Degros qui a donné là sur Peterson. Oh non, je ne sais pas très bien ce que Peterson a voulu faire. Et Mort, pour Williams. Williams avec Lozano. Giorgio. Giorgio. Ça, c'est un système de jeu qui risque de freiner quand même quelque peu les vélités offensives d'Aston Villa. Vous savez, quand on est pris comme ça, 3 ou 4 progrés en début de partie, on n'ose plus partir nécessairement dans le coup, comme on dit. Ball pour Lozano, une très belle ouverture d'ailleurs. Encore du beau travail de Lozano. Oh oui, c'était bon ça. C'est Peterson qui n'a pas démarré suffisamment vite. La balle ici pour Swain. Up 8. Pour Shaw. Avec Bross. Et ça donne un coup de poing. Et attention sur les coups de poing parce qu'ils sont forts de la tête en général, tous les Britanniques. C'est de 9 minutes de jeu lorsqu'il y en a toujours de 0 à 2. C'est Cowens qui va donner ce coup de poing. Tu veux savoir s'il va le donner directement. Non, il le donne avec Montimeur. Encore quand même. Avec Shaw qui... Oh ! C'est Shaw qui vient de reprendre de la tête. C'est passé un rien au-dessus. Première alerte très sérieuse là pour la défense. Anderlechton sur cette balle. Je vous disais, on joue de la tête. On est très dangereux. Et il y avait eu une erreur quand même en défense du côté Anderlechton. On s'était avancé pour essayer peut-être de mettre l'un ou l'autre joueur en position hors jeu. C'était très dangereux là. Puisque Munaron avait été carrément avancé. Et Pettersson. William Rose avec l'interception de Brouss maintenant. Gluyton. Oh, c'est bien fait. Ça a de chaud. Maintenant, il y a Peruzovic qui vient d'intervenir. Et il y avait une faute qui a été commise sur Peruzovic. Parouït. Il y a plus de 10 minutes que l'on joue. On n'a pas encore vu vraiment une attaque dangereuse à Anderlecht. Nos anneaux donnant en profondeur. Il y avait un retour dehors jeu, semble-t-il, de fait sur ça. Il soigne. Avec Pettersson. Hors jeu, à mon avis, il n'a pas été signalé. Il y a Degriffe qui vient d'intervenir. Et maintenant, Cook, c'est avec Wiff qu'on est là. Et France qui était revenu aussi. Degriffe, de Grotte pour Pettersson. L'Orkotovic qui se prend par Parc-Owen. C'est un très, très beau travail. Et il n'y avait pas d'hors jeu. Il n'y avait pas d'hors jeu parce qu'il y avait Michel Renquin qui se trouvait de l'autre côté. Maintenant, on vient de le signaler, mais il n'y en avait pas sous cette balle-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. avec l'inscription de Cohen, il y a Kloït Hennig qui est là, et William Hennig qui est en train de rentrer sous Beauce, Ferozovic, Degriffe, et Lunaron, sans vous dire que ce n'est pas très apprécié ici par les sporteurs locaux. Nouveau long dégagement, très long dégagement d'ailleurs, avec l'interception de Max Schnauble tout d'abord, et ici aussi Renkin, qui avait été récupéré par Cohen, Morley attaqué maintenant par Renkin, pour Wiss, c'est un peu long quand même, mais Degriffe va dégager, il manque son dégagement d'ailleurs, Wiss qui revient encore mais qui va la mettre en dehors. Il paraît quand même assez nerveux là, du côté de Degrote. Entrée par coupe. Il y avait une faute, il le poussait dans le dos là. Il reste d'ailleurs au tapis, il avait été attaqué par Evans. William, c'est bien sur Morley. Il y avait hors-jeu aussi, mais encore hors-jeu. Il y en a deux là. Un système qui est en train de très bien fonctionner pour le moment, mais il faut quand même se méfier. L'expertison avait pris un coup, qu'il y avait une faute. Il n'avait pas été signalé. Et il y a le soigneur qui vient là, et il se fait... Fernand Beckmans qui vient, se fait poursuivre d'ailleurs par l'arbitre. Alors que nous voyons Tony Burton, le manager de Haston Villa. Je vais lui donner des ordres là à Morley notamment. M. Eriksson s'en va, après avoir épuisanté Fernand Beckman, il s'en va dans le clan d'Aston Villa. M. Eriksson s'en va dans le clan d'Aston Villa. Oui, c'est bon, très très bon et en jeu. De mon nez. Deux goûts en parcours, donc Valvert-Peturson avec Evans, il n'y arrive pas, Evans, Swift, Bram Merck a donné là pour Scovens, interception maintenant de Renkin, donnant pour Degray, c'est un petit peu pris de panique de Degray sur cette face. Alors, faisons attention, on rentre en touche, elles sont très longues, peut-être par William. C'est chaud, soupe. Et il y a une bonne sortie, là, de toute la Yavorge. Bien sûr, il y a un double hors-jeu. Et une terrible sortie de la défense underlectual. C'est très spectaculaire. Et c'est... C'est Roosevelt qui va donner le coup, France. Non, ce qui est assez terrible, c'est que le Sporting d'Anderlecht joue avec le vent dans le dos pour le moment. Il ne parvient pratiquement pas à arriver de l'autre côté au rectangle. Il est vrai qu'avec la disposition des pions, c'est très difficile. Mais alors, on peut se demander s'il va se passer quand il va jouer contre le vent pour autant qu'il y en a encore plus à l'heure. Toujours 0-0. Pratiquement 13 minutes de jeu. Swain. Cook. Evans. Solskjaer qui a été surmonté. Il y a un jeu dangereux, mais il y a avantage de balle pour Wills. Essayant de donner sur Morley. Morley qui a Renkin devant lui. Bonne interception de Renkin. Cowens. Montimeux. Cowens qui change bien ici en direction de Swain encore. Swain avec De Grotts. Nouvelle balle pour Munaron celle-là. Également de Munaron. Je rappelle que Aston Villa s'est qualifié en éliminant Valour, Reykjavik, le Dynamo Berlin et le Dynamo Kiev. Alors qu'en championnat, Villa est actuellement 14e. Et qu'on retrouve en tête Liverpool à Ipswich. Vous vous rappelez aussi qu'Anderlecht a éliminé Lotz, la Juventus et l'Etoile-Rouille de Belgrade. 3-3, 2-2. Sous-titrage Société Radio. Bon s'ymeur ! Dremel Cook qui est intervenu encore. Très à l'aise Cook. Toujours très calme. De la place à l'état pur. Dégagement en direction de Clytem. Qui a été poussé dans le dos par Evans. Morley. Deux anneaux. Encore nos anneaux qui évitent Morley mais qui perd la balle avec l'attaque de Cohen. Lozano avait gagné un petit peu trop de mètres là au moment de la rampe en touche. Renquin qui fait la rampe. La direction de Lozano attaquée par Cohen. Il y a eu une faute de Cohen sur Lozano. Verkoteren va donner ce coup franc. Il y a Cook qui est en train de se hasarder à monter un petit peu pour l'instant. Surtout comme des grottes d'ailleurs. Verkoteren. Balle interceptée par William. Encore Verkoteren qui est avec Morley. Pettersson pour Verkoteren qui tire très très bien. Toujours Verkoteren. Et finalement Morley qui récupère. C'est la première bonne action des Underlectois. et nous en sommes à la 19ème minute. Alors que Droz s'est intervenu fautivement là. Sur Morley. Cohen. Ça va en direction de Witt. Qui est avec de greffe. Il y a eu une faute. Ce sont des fautes qu'il est possible d'éviter cependant. Il y a Morthimer. Il y a Cohen. Cohen qui tire. Oh ça pourrait amener un but non. Fort Evans qui était monté. Evans qui était monté devant. Qui se trouvait en très bonne position. Et en jeu. Et une très très chaude alerte en tout cas. Pour la défense Underlectois. Qui quoique groupée. Parvient encore malgré tout à laisser des joueurs esseler. Ça c'est assez étonnant. Il y a le public et les supporters d'Arston Villa. Qui ne sont pas satisfait du tout. Par le système de hors-jeu. Adopté par les Underlectois. De greffe dans l'arrière. Oui. Il y a De Groot qui est là. Et il y a une faute sur De Groot. Une faute commise par Bremner. Bremner est en Écossais. C'est pas lui le premier brand de l'histoire du football. Vous vous souvenez qu'il y en a eu un terrible. Qui jouait à lui. Et qui a joué aussi à Arsenal. C'est pas le même. Il s'est beaucoup plus jeune. Il n'a que 24 ans. McNaught qui a donné pour De Groot. C'est un bon tir. Et ce n'était pas mal parti là de la part de De Groot. Pour Riemann. On a laissé Mortimer. PourChef. Pour Le Cohen. Attaqué par Cleiton. Oui. Mortimer. Attqué par De Greffe. C'est le swing. Attention il y a une erreur encore en défense. Et Cook qui vient d'intervenir sur Bremner. Il y avait une erreur de marquage en jouant absolument le hors-jeu là. On avait laissé Mortimer tout seul On se demandait quand même si l'intervention de Coupe n'était pas positive Coupe qui fait la rentrée Verset-Urson Nos anneaux Il y a un jeu dangereux de la part de Nos anneaux McNaught Evans qui s'était avancé Et Renkin donnant la pauvre chute Oh, une erreur ! Morley qui est parti tout seul Munaro qui doit sortir Et Morley qui rate cela Une occasion absolument unique Alors qu'il y avait eu une erreur terrible en défense Et que donne... Non, non, c'est un goutier de but C'est un rappelé de Morley Il n'y a personne qui a touché la balle Regardez ça, Degrèves Qu'il n'avait pas pu s'emparer de tête balle Voilà, il n'y a personne qui l'a touché La confirmation Mais cette mauvaise intervention de Degrèves aurait pu coûter très très cher Avec un peu moins de précipitation de la part de Morley Il n'y avait tout le temps encore de fusiller Munaron Alors, accepté par Evans Il s'est appuyé Sur Pleutem Souffant par Cook Quel marquage en défense Du côté d'Arton Villa Le Cotteron est venu se mêler à l'attaque Williams qui a dégagé là Il y a encore deux joueurs Avec un tir de Lozano Excellent ce tir Et bonne interception Et aussi de Riemann McFernot Donc, balle en avant pour Degrèves Degrote Qui était avec Bremler Mortimer Swain Qui est attaqué par Cook Et aussi par Degrote Et il y a une faute là Qui a été commise Par Degrote Ou par Cook Cook semble-t-il Attention à ses Coutrand Il y a ses balles hautes Il ne saura jamais assez le dire Coutrand pour Mortimer Il est bien mis pour tirer Et il le fait Très bien L'arrêt là de Munaron Sur un excellent renvoi C'est le meilleur renvoi depuis le début de la partie Mais Munaron était très très bien là Très bien placé Nous sommes pratiquement à la 25ème minute Vous venez de revoir cette excellente intervention de Munaron A nouveau un long dégagement William Oui Montlé Attaqué par Degrèves Il le passe Retour de Renquin avec Montlé Lausanneau aussi maintenant Très bien intervenu là Pour Clytens Finalement c'est Montimo qui a donné pour McNaught Et il doit y aller tout seul Et c'est Cook qui s'empare de la balle Donnant direction de Clytens Avec Evans Et il donne bien là Pour Verkonteren Verkonteren qui a brossé sa balle De l'extérieur du pied Oh ça c'est une occasion manquée là Et l'effet très 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 belle sur ce contre Et notez que Verkonteren aurait pu donner à gauche Ça c'est la pétition qui était là Le dégagement pour Swin En direction de Montlé avec Gross Rêche de Shaw pardon Entrée par Swin Sous de Shaw Shaw qui a évité l'attaque de Degros Donne sur Brenner Verouzovic Il redonne là Pour Cowens Qui tire largement à côté Toujours 0-0 Mais il y a eu cette fois-ci Quelques occasions de part et d'autre d'ailleurs Et vous voyez cette belle occasion que Verkonteren a eue Il a peut-être eu le temps de vouloir reprendre avec l'extérieur du pied gauche Et en plus de ça il y avait Peturson qui était totalement estelé à ses côtés Verkonteren Très bien Verkonteren avec Mortimer Ça aussi sur Clytens C'est Cowens Qui l'envoie pour Cook Bon Ça comme déviation avec Shaw Pour Swin Oh non Il y a une Ça c'est mauvais Du côté C'est Whisk Qui a remis derrière Ici Balle récupérée par Cook Encore Cook Qui évite remarquablement Bremner Pour donner là sur Clytens Clytens Non il n'arrive rien trop tard C'est Evans qui a donné Pour donner à son gardien Ah ça va beaucoup plus vite maintenant Cowens C'est attaqué par Verkonteren Chaud qui a donné là pour Cowens Bonne déviation Belle balle pour Morley Avec de griffes C'est goal Oui c'est goal La balle a upté le montant C'est Morley qui vient d'ouvrir la marque Alors que nous en sommes à la 27ème minute de jeu C'était une très très belle offensive C'était une très très belle offensive de Aston Villa Avec un fort beau but inscrit par Morley Il fallait un brin de réussite pour le marquer Mais c'était pas bien amené Nous voyons cela avec Cowens Cowens qui va très très bien donner en profondeur Vous voyez cela Ça aussi avec de griffes et feu Un brin de réussite mais enfin elle était là Donc 27ème minute Morley 1-0 Et très honnêtement Il faut reconnaître que jusqu'à présent C'est tout de même Aston Villa qui s'est créé le plus d'occasion Il fallait s'y attendre d'ailleurs Anderlecht va donc devoir maintenant absolument faire l'impossible Pour marquer au moins un but Il y avait une faute là Sur une intervention de Remkin Par le tour Witt qui est avec de griffes Morley avec Remkin Il est attaqué maintenant par Lozano Cowens Longue balle en direction de Witt qui a commis une faute Sur Munaron Ah je vous assure qu'on entend maintenant les supporters d'Aston Villa Avec le dégagement de Munaron Il n'était pas des meilleurs Et bien il y a un monsieur Rickson qui va faire recommencer C'est moi qui avait... La balle n'était pas sortie du Rickson je ne sais pas Je ne comprends absolument pas ce qu'il a voulu s'y passer Ah oui le fait qu'il y avait un joueur dans le Rickson Un joueur d'Aston Villa Pettersson Perdant la balle Il n'est encore rien fait du tout Pettersson Alors que nous avons là Cowens qui vient de mettre d'or Entrée par Remkin Et il n'y a pas beaucoup de partenaires à qui peut donner ce ballon Coytens C'est l'interception de Williams Un nouveau Remkin Williams Perudovic Pour Wurko Toron Bozzano Wurko Toron C'est bien joué ça Et il y a Coytens qui n'y a pas cru Il y a de la… Coytens qui n'est pas DesDI ira Et moi Très long dégagement L'élection de coat Il y a de l'installation Il y a de la… Sur le Hell L'interception de Bozzano Pour Wurko Toron C'est bien joué Il peut y aller Il est pris en chasse maintenant par Bremner et il le pousse d'ailleurs dans le dos. Oh, l'arbitre laisse faire. Oh, c'est là alors. J'assure, parce qu'autorale n'est pas tombé de fatigue là. Wirt qui est avec Cook, il y a une faute de Wirt sur Cook. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Près de 32 minutes de jeu, tout sera un avéro pour Arsene Villa. Evans se fait la rentrée, elle sera longue, sans doute, parce qu'il se déplace jusque-là. Effectivement, elle est très longue, il essaie de trouver vite, il y a De Graves qui est de la mortimeur maintenant. Williams, Evans, il y avait hors-jeu. Nous touchons par Brousse pour Minaron. Sonne Villa est un premier club britannique, il a été fondé en 1874. Et nous avons là, Shaw qui vient de passer Brousse, il y a une faute de Shaw sur Brousse. Et il va voir son nom inscrit sur le petit carnet, à moins qu'on ne sorte la carte jaune. Voilà, une carte jaune de Shaw qui a envoyé le ballon bien loin après le coup de soufflet de l'arbitre. Garichot, 21 ans, toujours joué à Arsene Villa, il est de Léna à Birmingham. Et nous c'est Peruzovic qui va donner le coup de souffrance. Evans, Klemmer, Swain, Peruzovic et Minaron. Peruzovic, Merco-Torren. C'est joli ça pour Brousse. Brousse c'était bien essayé mais il y avait Petirson qui se trouvait toute façon en position en jeu. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien. Qui a évité Cleuthen qui se hurle maintenant à Lozano, il le passe bien. Balle pour Wyss, attaqué par De Griff. Un relais, un bon relais d'ailleurs. Attention derrière là, il y a De Groot qui détourne le ballon devant Bremler. Belle attaque en contre de la part d'Arsene Villa. On joue Swain. Pour Shaw. Il donne très très bien pour Bremler. Et ça sort, sans à moins que... Et la balle était sortie. Depuis ces dernières années, je vous rappelle, la Coupe d'Europe des champions a surtout été une affaire anglaise, avec les victoires de Liverpool et aussi de Nottingham. Et il est évident que Aston Villa voudrait faire aussi bien que ses clubs. Si Aston Villa veut rester en Coupe d'Europe des champions, c'est sa seule possibilité, puisque même au sein où vont les choses, c'est un club qui n'irait même pas dans une Coupe européenne la saison prochaine, étant donné son classement. Lausanneau, avec Cowan. Bonjour, Lausanneau, il obtient un coup de coin. Comment ne sait pas le premier ? Le Cotteron qui va donner ça ? L'intérieur du pied gauche. Et il leur donne loin... Lausanneau! Un bon tir de Clijton. Un... Un... Un arrêt de Riemorch. Le tir était bien parti. Le dégagement ici. Faire attention, c'est pour Cowan's ça. Cho... Montimeon. Et Orges. Il y avait deux joueurs en jeu encore du côté d'Aston Villa. Prem et Morley de l'autre côté. Coups en parcours. On est en direction de Lozano. C'est difficile, c'était vraiment au bout du pied. Morley. Prem. Coups en parcours. Coups en parcours. Et De Grey. C'est le coup pour Peruzovic. Lozano. Peruzovic, c'est un peu long ça. Chaud, il y a une faute de Peruzovic. Chaud. Chaud. Sous-titrage Société Radio. Salut aujourd'hui la rentrée de Bremenov qui avait été blessé en quart de finale de la Coupe d'Europe et qui depuis l'heure n'aurait plus eu l'occasion de rejouer, sauf il y a quelques jours après. McNaught en direction de 8, c'est la balle a surmonté tout le monde, c'est un coup de pièce. Peut-être que ça a été revenu lui aussi. Sur les dégagements de Munaron, il y a à chaque fois Lozano qui va essayer de se porter aux avant-postes. Interception de Peruzovic, Cowens en direction de Borlet qui est avec Renkin. Il y a une faute de Renkin. Maintenant, c'est à nouveau son premier match de Coupe d'Europe qu'il peut redisputer. Après sa suspension, il avait suivi son exclusion à Cologne lorsqu'il jouait encore avec le standard. La Cowens avec McNaught qui l'a donné sur Rimuff. Il y a un dégagement de Riemur bien inquiétant contre le vent. Ça a surpris quelque peu de gaffe. On était très vite dans les pieds de la Coupe d'Europe. Cologne là. De Grotte. Pour Cook. Leutens très bien fait pour éviter Mortimer. Lausanneau. Interception de Bremner. Encore Lausanneau. Lausanneau avec Morlet. Et il y a une faute de Lausanneau qui a tiré sur les bras de Morlet. Alors qu'il y avait eu de l'autre côté, il y avait quelques petits règlements de compte. Notamment entre Bremner et Verkotteren. On joue beaucoup des bras, des coups. Et nous avons là Whist qui était avec De Graves. De Grotte. De Grotte. De Grotte. Verkotteren pour Coytent. Coytent avec Cowens. Mais il n'y a pas beaucoup de monde près de lui. Là il parvient à s'entrer quand même pour Pettersson. Pettersson avec Verkotteren. Encore Pettersson. C'est pas nécessairement terminé. Pettersson encore. Et maintenant, redonnant des hauts pour... Finalement sur cette balle de De Grotte. C'est Swin qui est intervenu. Alors que Verkotteren était là. C'était très très bien joué là. De Pettersson et aussi de De Grotte. Et puis il y a eu l'intervention de Swin. Nous voyons avec Pettersson du très très beau travail. Nous voyons cela aussi. De Grotte. Finalement Mortimer qui a tiré. Rimm, pardon. Je vois que c'était Mortimer. Deuxième coup de coin pour les Anderlechtois. Maintenant coupe qui remet cela. Et hors jeu de Pettersson. Nous voyons encore cette action avec De Grotte et l'intervention de Rimm. Je veux dire que là c'est la défense d'Aston Villa qui l'a vraiment échappé Bell. Oui. Qui est avec Terouzovic. Mortimer. L'interception elle est bonne de Brosse. Ball qui a rebondi là. Et finalement c'est De Grotte qui reprend. Mais tous les joueurs Anderlechtois sont pratiquement groupés en défense à l'exception pour l'instant de Pettersson. Et on se gêne quelque peu du côté d'Aston Villa. Mortimer. Alors que nous avons maintenant Verkotteren qui suit là et qui sente pour Pettersson. Oh il devait reprendre le volet. Il a voulu jouer avec sa balle. Il devait reprendre flat volet tout de suite. Nouveau coup de coin pour Anderlecht. Depuis quelques minutes et bien les Anderlechtois attaquent sérieusement Verkotteren. Verkotteren pour finalement Witt qui est venu au secours de sa défense. Et il y a Shaw qui est là avec De Grotte. ZW à la lumière ! L'astral Things et l'Asian живот aux Etats. ZW à la lumière ! Ça rentrée par William ! Le numéro, ZR est Rimo. On entend les supporters Anderlechtois qui sont en train de crier à long les mauvres alors qu'on veut Cotteron qui se prendre la balle. Morley, Lozano ou Renquin qui se prolonge vers Clythens. Toujours Clythens. Il risque de la perdre, il y avait une faute qui a été commise contre lui. On va être donné part de greffe. Evans, Alcourcourt, il y a Peterson qui saute en même temps que McNaught, Mortimer. Tout le monde va à la balle et il y a une prise en sandwich de Bross là. De greffe Cook. Pour Renquin. Bonne montée de Renquin. Très bonne montée. Ça aussi c'est bien joué. Et il donne là sur Verkotteron. Ah, Verkotteron a perdu la balle. Il y a l'attaque de Mortimer. Pettens maintenant. Pettens sur Peterson qui perd cette balle avec l'attaque de Bremner. Et Cook avec Swain maintenant. Grosse. Grotte. Et Peterson est hors jeu. Et bien, depuis un quart d'heure, Anderlecht fait beaucoup mieux de se défendre. Je veux dire que c'est un visage qui est tout de même beaucoup plus agréable à voir que celui de cette équipe qui reste collée devant son rectangle et qui attend. Et elle est en train de trouver en tout cas qu'elle sait le faire. Il jouait beaucoup des bras avec Wey. En principe, les 45 minutes réglementaires sont écoulées. Il y a Cowans qui va tirer sous franc. Ou c'est Mortimer. Mortimer pour Swain. Swain, une balle qui est beaucoup trop longue. Là, elle pourrait être récupérée par Chloéthels. Mais Monsieur Ericsson va siffler la fin de cette mi-temps. Une mi-temps qui a été beaucoup mieux terminée par Anderlecht qu'elle avait été entamée. Le Sporting a joué la prudence au début en regroupant énormément de monde devant son rectangle. Et il est évident qu'à partir du moment où Morley avait ouvert la marque, il fallait commencer à entrevoir la partie d'une manière essentiellement différente. C'est ce qui s'est passé. On a pu se rendre compte à ce moment-là que les Anderlechtois étaient capables de définir eux aussi quelques très très bonnes offensives. Alors voilà, ici, Villapar, à vous le studio. Et avant les autres, eux jouent une espèce de défense de zone. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a pas tellement d'avant non plus. Si on retire, oui, il y a Shaw qui vient s'intercaler, alors il y a évidemment Morley. Mais du côté de Morley, là, il n'y a pas tellement de problèmes puisque Renkin joue de ce côté-là. Et il était plus ou moins couvert par Bross. C'est un genre de système qui vous agrée, Arsène, vu de là ? Il faut bien dire que dès l'instant où Anderlecht nous a donné la preuve au cours du dernier quart d'heure qu'il pouvait faire autre chose que défense et que lorsqu'il attaquait, il était dangereux, moi, c'est surtout ça qui me compte. D'accord. Il y a un changement. On vous laisse, Arsène. D'accord, ça va bien. Voilà, nous sommes donc partis pour la deuxième mi-temps avec une longue balle en avant en direction de Cloutens. Cloutens qui a été dangereux et quelquefois, il a reçu la balle. Donc du Côte d'Anderlecht, à première vue, je ne vois absolument pas de changement. Nous avons Lozano qui est là maintenant. Et ainsi, il y a quand même un changement et c'est Michel Renkin qui ne joue plus. Et attendez un peu que je vois là parce que, en vous parlant, je n'avais pas tellement bien vu ce qui se passait. Alors, il y a De Groot qui joue à droite, Brousse, De Greffe. Nous avons Peruzovic qui était monté. De Groot qui est en direction de Peturson, mais c'est beaucoup trop long. C'est Jovanic qui est entré au jeu. Finalement, je viens de le trouver. Il a fallu le temps. Donc, sur le flanc gauche, vous le voyez avec le numéro 16, il y avait une faute qui avait été commise sur Cook. Donc, c'est De Groot qui s'occupe maintenant de Morley, qui avait été quand même fort dangereux au début là. Et nous avons donc Cook maintenant, qui donne ce coup en direction de Cowens. De Groot pour Lozano. Encore De Groot. Nouvelle balle interceptée, c'est la part Cowens, qui dégage devant Cleuten. Vorko Theron qui était avec Shaw. Bale Cook Cook. Essayant de donner sur Vorko Theron, Mortimov qui est intervenu. Et De Greffe. Brousse, Jovanic. C'est évident que du côté d'Arston Villa, on joue sans aîlié droit. Ce qui fait que ça peut éventuellement permettre à l'équipe de dégarnir un peu ce flanc gauche. Et c'est la raison probable pour laquelle on a fait entrer au jeu Jovanic. Un joueur qui est capable de garder la balle, bien sûr. Mais je vais demander quand même s'il a le rythme de la compétition pour Teniri. Interception de De Groot. Lozano. La balle est sortie. Une rentrée pour Aston Villa. Et par Williams. Ar pour Andes. Dr. Link. l'accueil dans l'élection de le but qui a été surmonté un coup de pied le but qui a été surmonté Milaron vers Mortimer perception de coupe tout d'abord Cowens avec Bross maintenant Le Grotte avec Montpellier Beruzovic avec Bross on sur Swain qui est aux prises avec Jovalic oui perdant la balle avec l'interception de Cook Le Grotte maintenant qui est avec Bramme et Milaron va loin quand même il y aurait peut-être un peu moins de vent que tout à l'heure à reprise par Cook techniquement c'était très très beau le travail de coupe Reur Conterren essayant de lancer deux anneaux Williams qui a abandonné derrière toujours deux hommes en pointe à Ashton Villa pour le moment Shaw et oui il va très loin lui aussi Grosse qui intervient Grosse encore Lozano encore Lozano qui va récupérer et où il y avait une attaque qui était dure sur lui ah et on aurait dû siffler la première là Le Grotte avec lui c'est il y a Beruzovic qui est derrière et Milaron il y avait un hors-jeu aussi de McNaught qui monte carrément sur les coufrants qui quitte sa ligne de défense balle pour Cook Jovanic position de Pettersson qui se trouvait en position en retour de Lange également de Swain deux underlectoires sur Witt il y avait Brosse et De Graves il y avait Brosse et De Graves rentrant en touche, restit M. Erikson De Graves Brosse qui est intervenu au milieu là attention Witt maintenant Morley avec De Graves très longue balle en direction de Witt et Brosse et Milaron alors qu'il y avait Cowans qui était là également grand balle en direction de Biot qui était avec McNaught second balle en direction de Shaw qui est avec Bruce et De Graves il y avait une faute de Brosse qui a retenu carrément son adversaire par le bras Attention, c'est coufran, c'est un coufran indirect, c'est une faute d'obstruction. Il y a Morlaix, il y a Montemus, il y a Cowan. Morlaix, on l'est tiré, balle sur Lausanneau. Giorgé aussi, là, il y a un large de Morlaix. Lausanneau, avec une faute. C'est sûr qu'on avait pensé tout d'abord laisser l'avantage de balle, mais après c'était plus possible. Beruzovic. Lausanneau. Attention, Lausanneau dans le rectangle, il pourrait provoquer le pénalty, on ne sait jamais, la balle est sortie. Dans le coufreur, Swain. L'interception de Bross. Betursen avec Swain encore. Jovanic. Un contre-relat avec Shaw, finalement. Et Orgé encore de deux joueurs. Et il y a Gertz qui est en train de s'échauffer le long de la ligne de touche. Le balle est en direction de Retursen. Evans vient à donner la direction de Jovalic Ball reprise par Verkotteren Encore Evans pour Cook Et ça va très haut ça Swain Shaw Evans attaqué par Perouzovic Morley Encore Perouzovic qui est là Et Lozano qui fait une mauvaise passe Pour Morley Et il y a Swain qui était reparti largement de l'arrière Il n'y avait pas d'orgé cette fois-ci Mais on n'était pas tellement loin Mais enfin il n'y en avait pas Bonne sortie de Munarron Morley que vous voyez là Rentrée par Swain L'élection de Jo A mon avis il y avait une petite poussée de brosse McNaught Cohen Attention Morley On a encore signalé en orgeux Là je ne suis pas tellement sûr que Morley y était Pas tellement sûr qu'il y était De toute façon il n'y était pas C'était pas dangereux non plus Parce que la balle allait sortir De gros tout ça Le gagement vers Pettersson Il est avec Evans Leutthain Avec Williams On est en direction de Degrote Ça donne un coup de pied de but Degrote qui a touché en dernier lieu Deux minutes que l'on joue En deuxième mi-temps Toujours un à zéro pour Aston Villa C'est un à zéro pour qu'il n'y a pas Encore Degrèves Verkaut Run Lançant maintenant pour Degrote Non c'est mauvais la passe de Degrote Elle était prévue pour Lozano Et c'est Cowan qui a pu faire de balle des pieds de Lozano Qui redonne derrière à son gardien Lémoire Verschaud qui est sous avec Cook Vous voyez Degrèves et Cook Ils prennent beaucoup de balles de la tête pour l'instant Lozano Attention Lozano Il va être attaqué par trois joueurs Et c'est prêt de trouver Pettersson Jovalic Venant bien pour Lozano Encore Jovalic D'autres coups Il n'y avait pas de ranger au moment de la passe Il y avait L'autre côté Une qui était celle de l'autre côté Mais je crois que nous allons avoir le changement Effectivement C'est Pettersson qui sort Pettersson qui sort Et c'est Goertz Qui entre au jeu Ça s'explique parfaitement dans ce contexte-ci De toute façon Jusqu'à présent Pettersson n'avait pas fait grand-chose Et en plus de ça Disons qu'Anderlecht attaque quand même plus souvent Qu'il nous l'avait fait Tout au cours du premier quart d'heure Tout à l'heure Notamment en première mission Il était resté Pratiquement collé à son rectangle Il faut savoir si à ce moment-là Il était capable de faire autre chose Parce que souvent Il y a la poussée de l'adversaire Qui nous empêche de bouger Jovanic Ou Cook Swain Il aurait mieux fait d'essayer la balle lui Et un raté de Cowens avec Vrto Terum Pour Mortimer Encore Cowens Avec Bross cette fois Et Cook Donnant très très bien pour Jovanic Vrto Terum Vrto Terum Oh la balle était bien partie là C'est McNaught qui est intervenu Pour Morley maintenant Encore McNaught Oui Attaqué par Bross C'est trop long Ça s'était destiné à chaud En principe Goerts Est devant maintenant Il se fixe dans l'environnement d'Evans Dans le long central Avec Cleutthens à ses côtés Et Muller au dégagement Et Cleutthens qui vient là William Cowens Encore pour William Le gros train intervenant devant Morley Pour Bross Bross qui se trouve en mauvaise position Pour recevoir cette balle Mo Il y va bien Cowens Il a évité Cook Donnant très bien pour Swain Longue balle en direction de Shaw Il y a Morley aussi Et Munau Attaque très dangereuse De la part d'Evans Vrto Terum 16 minutes 30 de jeu Et balle pour Lozano Cleutthens Bonjour Cleutthens Et encore Cleutthens Pria en chape par William Jovanic fait la rampée Jovanic fait la rampée Pas beaucoup de monde pour aller chercher cette balle Jovanic vers Swain Dégageant devant Gurt Cook Un beau travail de Cook Impeccable Par contre Jovanic Ça va mieux faire Pour lui donner la balle Il y a une faute De 8 sur Cook Je trouve qu'il est juste à présent Un match vraiment remarquable C'est Flotteron qui va donner le coup de France Donc voilà en avant en direction de Evans Lozano 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 Goertz Le manqués sont une 2 De greffe C'est Wiz qui était avec Goertz Shaw Il y a une touche de balle terrible de ce Shaw Il a redonné la suite de Swain Interception De Peruzovic Encore Peruzovic Pour Lozano Pour Cleutens Très bien fait Cleutens Donnant pour de Gurt Non la passe de Gurt est mauvaise Interception de Mortimer pour Shaw Avec Peruzovic Williams Val n'est pas sorti Morley Shaw Attaqué par Cleutens Il ne s'est pas loin du hors-jeu une fois encore La Chaud d'Aston Villa se sont laissés souvent se prendre d'ailleurs Ce hors-jeu Leuzovic On entend les supporters du sport L'injection de Gurtz avec McNaught Et on siffle une faute sur Gurtz McNaught En direction Dewey Qui est avec le griffe Il lui prend bien la balle de la tête Bremner Entré par Bremner Shaw Avec Bruce Bremner Attention à ce centre-là Lozano William De Grote maintenant en direction de Lozano. Lozano pour Fleyssen, c'est trop long. C'est Evans, qui est mis dehors là, en voyant carrément dans le pub. Avancé par De Grosso. C'est Cleuten, c'est l'intervention de Evans, c'est Yanko de Cleuten, et ça lui vaut une carte jaune là. C'est une carte jaune inutile d'ailleurs, parce que c'est une faute qui n'était vraiment pas nécessaire. Je crois qu'il va être tiré par McNaught. Toujours un but à zéro, pratiquement 21 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Et tout est encore possible dans ce match. Ce qui est certain, c'est qu'Anderlecht attaque beaucoup plus souvent qu'en première mi-temps, même s'il se rapproche assez difficilement du rectangle. A peu près la même chose d'ailleurs pour Asson Villa. En dehors de longues balles en avant dans ce style. Le greffe légèrement poussé, et oui, ça n'a pas échappé à la vigilance de M. Ericsson. Côté d'Asson Villa, on marche quand même aussi assez bien de monde dans notre jeu. C'est peut-être ce qu'on voit un peu moins Valko Run que les autres jours. Valko Run. Mollet. Côme. Avec Lozano. C'est Cotel qui a redonné, involontairement, Mollet qui est avec Peruzovic. Toujours Mollet avec Peruzovic, et il y a de Grotte qui est là aussi. Le centre pour Chaud, oh elle est belle, elle était belle, jolie reprise de la tête, mais Mullard ont été bien placés aussi. Très belle action de Hashton Villa avec Mollet et Chaud, très beau joueur ce Chaud. Le dégagement sur Gürt, Verkloteren, Jovanic, Cook, par l'injection de Lozano. C'est bien joué de la part de Lozano, il sentait bien qu'il n'a plus fait grand chose avec la balle, alors il a joué carrément le coup de poing. C'est Lozano qui va tirer. L'intérieur du pied gauche, pleine d'effet. Le balle récupé, maintenant par deux groupes. Vers Verkloteren. Ah c'est dommage, c'était bien laissé, la balle est sortie. C'est loin en avant, il y a Degrote qui peut intervenir et on se gêne avec Peruzovic. C'est rentré par Cohen, Williams. Encore Cohen. Il y a de Lozano devant lui, il donne bien là, sur Williams. Interception de Bross. Williams, ça pourrait amener un but ou à moins qu'il est hors-jeu. Effectivement, c'est ce qu'il y avait. De toute façon, la balle n'aurait même pas franchi la ligne. On va voir Gertz qui va y aller là avec Evans. Le balle récupéré par Verkloteren qui la perd avec Mortimer, il récupère bien. Au espace là. Encore Evans qui vient d'intervenir. Williams, l'interception de Degrote. Et qui relance bien sur Verkloteren. Le balle en direction de Gertz. Et McNaught qui a dégagé pour Cook. Et Anderlecht attaque bien pour l'instant. Balle pour Clytens. Et attention contre Cohen. Cohen pour Wills et Mortimer maintenant. Mortimer attaqué par Peruzovic qui revient et qui joue beaucoup des bras là. Il y avait une faute effectivement. To finally, tout de suite. Williams. Avec Lozano. Cohen. Avec Rocoteren lui. Donnant la pourcheaux. Il croise bien. Bremer. Bien laissé pour Swain. Et Le Graves qui m'aide. Balle pour Wills. Bremner. Chaud. Et bonne interception encore de Brose. Wurkloteren qui sort bien. Junior Wurkloteren attaqué maintenant. Toire Bremner et une balle pour Evans attaqué par Gertz. McNaught. Balle pour Wills. Avec Degrote Wills. Donnant ici pour Morley. Wills avec Degray. Non, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de faute. Et la balle n'est même pas sortie. Français. Il n'y a pas de faute. 27 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps. Toujours un 1-0. C'est un match qui n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se produire. dégagement en direction de... Cowens, c'était bien joué ça pour Morley, on a éliminé de Grotte. Lozano qui se fait passer aussi. Peruzovic qui intervient. Bon teameur. Cowens. C'est le... paraître en long ça, oui. En plus sur Leutnant, avec une faute commise sur Cook. Ne souffrant pas de Greve ou Peruzovic. Peruzovic. En direction de Gurt, avec Evans. Chaud. Bonne interception de Cook. Fremner récupère sa traçon forcereuse, avec une faute de Gurt. Coupure par Evans. Coupure par Evans. Dalga, c'est monté de gré. Pour Peruzovic. Dal pour Minaron. Le dégagement en direction de Jovanic, qui est avec Swin, qui est bien revenu. La balle est sortie, semble-t-il, oui. C'est une rentrée en tout point d'ordre. Entrée par Cook, sur le court-terrain. Vers Goertz, avec Leutens qui était avec McNaught, Goertz avec Evans. Il donne bien pour Bross. Williams pour Goertz, en direction de Lozano, qui remet là pour Evans. Bross, Montima pour Lozano, balle pour Wercotteren, tout juste à la limite du jeu dangereux, Cook. Une ouverture pour De Grootz, qui est avec Coen. Et attention contre maintenant. Bien, Cleutens est bien revenu là, avec une bonne ouverture aussi de De Grootz sur Lozano. Lozano en direction de Evans, devant Goertz. Il y a une faute de Goertz, jouant des bras. Le point de Arsene Huila. Une demi-heure, sans doute, une demi-heure que l'on joue maintenant. Il faut deux griffes qui redonnent sur Minaron. C'est pas mal. Giovanić. Joujo Jovanić. En de temps pour Cleutens. il y a une faute à moins que ce soit une rentrée en touche mais à mon avis il y avait la faute qui avait été sifflée et bien non c'est une rentrée en touche c'est ce qu'il y a de sur Overcotheren on va me détourner finalement en direction de Losano Flöten Flöten qui tire c'est quand même assez loin au-dessus alors qu'il y a Morley qui est totalement inattentif pas récupéré maintenant par Degrote pour Flöten encore Flöten en direction de Gürt Gürt qui est avec McNaught une faute d'attention de la défense de Arsene Willard qui aurait pu coûter cher Swain Kiovanis devant là l'enrection de Whiff et interception de Degrèves qui fait la rentrée en direction encore Degrèves qui est là et Peruzovic longue balle en avant vers Gürt Gürt avec Evans pour Rimmer pour Rimmer Swain avec McNaught balle récupérée là par Voskotheren pour Cook difficile à en faire un bon usage Swain Swain sur Graham sur Graham Voskotheren qu'attaque bonne éviation de Whiff avec le balle de Cowens pour Morley Morley avec Degrèves maintenant et Munarron il partait tout de même de fort loin Cook maintenant et il perd cette balle là il la récupère tout de même pour Jovanic en direction de Gürt Gürt avec Evans toujours 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 Bross maintenant pour Bross c'est dommage que Bross n'a pas vu Peruzovic qui s'était nettement détaché là démarqué une balle vers Claude Dens Bush qui est effectivement par Evans à Evans Lorsqu'au turno coup franc en direction Devon Morley qui lance sur Witt qui est avec Peruzovic il y a une faute là de Witt une double faute une poussée dans le dos qui est en train de gagner du temps un petit public pas satisfait du tout comme vous pouvez le constater et il y a M. Erickson qui s'est reculé de Grotte alors que Lozano lui a donné le coup franc tout de suite en espérant que du coup Peruzovic se réveille c'est qui est le cas là c'est un coup de feu c'est un peu plus de la haute c'est un peu plus de la haute et un coup de feu c'est le cas c'est le cas Coupe qui a dû intervenir, Remme, Peruzovic, Evans, hors-jeu encore, un retour de hors-jeu. Le geste très énergique. Le balle pour Peruzovic. Lausanneau, bonne ouverture pour Degrote. Degrote, Lausanneau, il essaye le 1-2 avec Kuytent. C'est un peu longue cette balle-là. Dégagement de Remme. On se gêne avec Cook et Bross. Cowens qui a récupéré. Morlaix attaqué par Degrote. Williams. Evans. Rose qui était avec Wiss. Shaw qui a donné là pour Cowens. Bien fait de Cowens, un très beau petit crochet. Et Wiss qui est avec Cook et Munaron. Wiss avait essayé de donner là-dessus Shaw. 37 minutes de jeu. Deuxième mi-temps. Toujours 1-0 pour Aston Villa. Evans. Ou Cowens. Lançant une action de Morlaix. Il y a Bross qui revient et qui m'adore. C'est Williams qui va faire la rentrée. Il a fait ce Shaw. Longue balle, reprise là. Oh, c'est une dangereuse situation avec finalement Munaron qui était intervenu là devant Wiss. Bremner qui est amorti là pour Wiss. Coutron, redonnant derrière. Le Grot. Aston Villa. Le Grot, le 10. pour Cotteren Montiment devant lui Donne en direction Ah non, c'était un peu trop court en fait pour Lausanneau Rémeur vers Cook Cotteren avec Witt André Brassenvilla par Swain Shaw avec Cook Swain Rémeur Cowens Oh là là, il y avait eu une erreur terrible en défense là du côté Anderlechtoy, alors que Cowens vient récupérer une balle en essayant on est là, suivant les bonnes interceptions de Lausanneau Rémeur un peu court peut-être Non, il y a Mocnot et Georges Un de plus Réouzovic C'est le plan de l'étoile que vous découvrez là avec Ivic et Martin Lipens Voilà, nous sommes entrés maintenant dans les cinq dernières minutes de cette partie toujours un 1-0 pour Aston Villa avec longue balle en avant-vergure C'est le temps qui se fait bousculer là par Evans et pas un peu Cowens Shaw attaqué par Bross rentré sur Cowens longue balle vers Witt qui était avec De Grey Verkotteren qui lance nos anneaux encore une bonne interception de Cowens il a une touche de balle terrible mais c'est Bross qui vient de la lui prendre tout de même Verkotteren il y a avantage de balle parce qu'il y avait une faute quand même commise là et une balle croisée en direction de Jovanic pour Gertz avec McNaught c'est bien fait bien essayé ça aussi toujours Gertz avec McNaught pour Cook avec Williams qui vient d'intervenir Jovanic perdant la balle avec l'attaque de Swain mais il y a De Grey qui est là longue rentrée avec Peruzovic qui est avec Mortimer il y a une faute de Peruzovic McNaught va donner ce coup franc longue balle en direction De Grey maintenant il vient d'intercepter la reprise de la tête d'Evans Peruzovic Peruzovic avec Morley attention ça Peruzovic il aurait peut-être mieux fait de donner directement à son gardien ou bien carrément à deux mètres dehors et ça nous donne un coup de poing il va sans doute être tiré par Morley minute crispante Morley balle reprise maintenant par Bross avec Lozano qui est Clytens qui a peut-être récupéré non finalement Peruzovic qui lance maintenant en direction de Clytens Clytens tout seul alors il aurait dû essayer de tirer au lieu de centrer il redonne quand même la pauvre Verkoteren Verkoteren ouvrant pour Jovanic Jovanic non c'est terminé au lieu de centrer en hauteur et attention contre Chaud interception de Bross Jovanic pour Cook Verkoteren Verkoteren qui enchauffe par Brenn mais un centre qui passe largement derrière Evident que si Anderlecht n'est pas venu marquer un but ce serait le très bienvenu ce sera très difficile puisqu'il reste à peine une minute à jouer sans les arrêts de jeu il faut surtout faire attention maintenant aussi de ne pas en prendre un deuxième de greffe pour Munaron la balle pour De Groot Lozano Lozano essaye de lancer vers Goer Evans qui a évité l'attaque de De Groot Riemer Riemer en direction de Witt avec de greffe commettant une faute inutile attention à ce coup franc maintenant c'est terrible de prendre un deuxième but sur cette phase-là alors que je le répète c'était une faute qui pouvait facilement être évitée il y a Montimeur il y a Cohen qui donne là en direction de De Groot il y a une faute commise par 8 sur De Groot voilà à mon chrono les 45 minutes réglementaires sont écoulées mais il y a eu quand même quelques petits arrêts de jeu je suppose qu'un arbitre comme M. Ericsson va en tenir compte en tout cas on pourrait dire qu'on a quand même préféré de loin le visage underlectoire qui nous a été montré en deuxième mi-temps l'équipe a tout de même fait autre chose que se défendre elle a même attaqué fort souvent voilà M. Ericsson vient donc de siffler la fin sur une